Bonjour, je m'appelle Mariette Muller, je suis directrice du World Trade Center Winnipeg. Puis moi, je suis lectrice de La Liberté depuis, bien, toujours. Il faut penser que ma mère a commencé de bicolo, donc quand vous pensez à ça, vous pouvez vous imaginer que, oui, on lisait le journal La Liberté à la maison comme très petit enfant, puis on encourageait ma mère qui faisait ses pages de bicolo, donc ça fait longtemps. Aujourd'hui, moi, je m'abonne à La Liberté parce que c'est la meilleure façon pour moi de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma communauté, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir aussi les gens qui ont le français comme une priorité dans leur vie. Je ne suis pas tellement numérique là-dedans, j'aime ça lire du papier comme ça, puis j'aime ça m'installer, puis lire Ma Liberté, tant qu'il, ça fait partie d'un rituel avec un bon café. Je la garde jusqu'au samedi parce que j'aime vraiment ça la regarder à fond, puis je m'asseoir toujours, toujours dans mon petit salon, tout éclairé, et puis je prends mon petit cappuccino à la maison le matin, puis là, je m'assois puis je lis Ma Liberté. Moi, je veux souvent regarder les grands dossiers, les dossiers politiques, économiques, ça m'intéresse, mais ce que je trouve de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est les histoires des gens, et puis surtout de découvrir les nouvelles personnes que je ne connaissais pas dans la communauté, mais qui ont fait quelque chose dans leur domaine, quelque chose d'extraordinaire, de moins extraordinaire, mais qui ne sont pas des gens que je connais, et puis je les découvre. C'est ça que j'aime le plus, dernièrement. Ce que je trouve que la liberté fait, c'est que la liberté est très innovatrice. Puis si les gens ne se sont pas rendus compte des dernières choses, dans les dernières années, que ce soit avec, d'avoir toute une entreprise à côté comme Pop, qui aide à financer, si les gens n'ont pas vu qu'on est allé numérique au maximum, et qu'on se retrouve une fois par semaine dans le quotidien du Winnipeg Free Press. À chaque semaine, dans le Winnipeg Free Press, il y a un article de la liberté qui se retrouve là. Ça, ça veut dire que quelqu'un à la liberté qui peut convaincre le côté anglophone, Winnipeg Free Press, de nous inclure, de nous normaliser. Dès qu'on se voit dans les choses qui sont dans tous les jours, ça normalise la francophonie. Puis je trouve que c'est des étapes qui ont été franchies par la liberté, qui sont très innovateurs, même très pertinentes. Lisez et soutenez la liberté et parlez du journal La Liberté à tous vos amis.